Nous sommes sur le campus de formation des métiers de l'artisanat Rivezalte et nous sommes dans l'espace dédié à l'exploitation de la fibre optique. Grâce à l'école des plombiers du numérique, qui est portée par la Fondation Impala Avenir, qui a un fort but social, nous apprenons le déploiement de la fibre optique à travers la ville, à partir d'un central, comme ça pouvait exister sur la téléphonie, jusqu'à l'abonné final au client qui souhaite souscrire une offre de fibre optique. Ici, on enseigne le métier de monteur-câbleur. C'est une formation qui est très courte, en 400 heures sur le plateau technique que nous avons à l'intérieur et à l'extérieur. Nous allons travailler le déploiement dans la partie théorique et pratique de la D1 et la D2. Avec la D1 et la D2, nous voyons sur la partie théorique et pratique le déploiement en souterrain, le déploiement en aérien. Et nous voyons aussi la D3, donc tout ce qui est raccordement entre l'abonné et la D2, la jonction avec la D2. Et nous complétons aussi la formation en entreprise pendant 150 heures. Donc au total, avec ces 150 heures plus ces 400 heures de formation ici, sur le campus de Rivezalte, nos jeunes peuvent partir, donc être embauchés, seront autonomes sur les chantiers. En plus de ces 550 heures qui est apportée à nos apprenants, nous avons aussi une grande force, c'est qu'ils soient habilités à travailler et en voirie avec l'AIPR, et au niveau domaine électrique avec l'UH0, B0, et le CACES-NACEL qui leur permettra de pouvoir être dans tous les postes, que ce soit autant dans la D1, la D2 ou la D3. Quel que soit le profil de nos stagiaires, en 4 mois, ils sont formés en tant que raccordeurs-monteurs à fibre optique, et nous avons un taux d'insertion qui avoisine les 80%. Ce qui me motive tous les jours de venir travailler, c'est de savoir que je vais pouvoir, avec l'équipe qui est en train de se former, avec ce qui était des candidats et qui deviennent des monteurs-raccordeurs, une équipe, et les accompagner vers l'emploi. C'est pour moi le plus important, parce que je sais qu'il y a des débouchés, je sais qu'il y a du travail à la sortie, et il faut juste qu'ils apprennent, et des compétences personnelles, et des compétences techniques. Nous, dans le département, que nous soyons entreprises, équipes pédagogiques ou stagiaires, nous sommes tous des acteurs de l'aménagement de notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada